Les gens parcourent à partir d'ici, auprès de l'école, à peu près 5,7 km. Ils sortent du développement du parc ici à l'arrière et ils font deux circuits. Et après le deuxième année, il y a des chevauchements. La façon dont on va procéder, là on attend et on va se diriger sur le parc-il. Je vais vous indiquer les points qu'il y a à surveiller. Ce sont des positions debout. Vous n'avez pas besoin de garder votre veneur, mettez-le sur le bord. Là, vous êtes à l'arrière du veneur. De préférence, pas dans la même direction que les stylistes, à sens contraire. C'est ce qu'on va aller. Très collaboratrice, cette année, a installé sept stops portatifs. Alors à peu près tous les coins de rue, il y a des stops. Donc ça va nous aider. Elle s'en va travailler. On est sur la rue des Artisans. 10h45. C'est beau les jeunes. C'est beau. Allez-y. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est bon. Lâchez pas, ça va bien. Amy, est-ce que ça a brûlé là-bas? Il m'a parlé de chez eux. Non, je ne sais pas. Il m'aura de la vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Sentinelles, nous sommes à la résidence de Jean-Odette et Francine, au 366 rue du Cantanier, à Saint-Augustin-de-Desmars. Après avoir encadré les jeunes cyclistes des écoles lors d'un triathlon. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501